Coucou tout le monde comment ça va les gens comment vous allez alors apparemment il n'a pas désiré changer mon jeu j'ai l'impression ah si ça y est la changer ah j'ai peur j'ai Je suis partie en mode what the fuck hier quand j'ai refait mon écran de début et tout etc là comme il fallait que je change depuis que bah avec Aya bah c'est terminé quoi et je suis partie dans un délire pas possible hier bon du coup j'ai pas du tout avancé la zone j'ai pas eu le temps j'ai passé une journée difficile va-t-on dire j'ai plus de cisailles sur moi j'ai déjà tout foutu en l'air en vrai je pense que je vais c'est dommage parce que bah il y a plein de trucs que je sais pas faire niveau niveau montage et tout mais j'ai trop des idées pour des histoires tease nous parle encore en russe tease nous sommes français ici nous te prierions de parler de la france ça serait pas mal du coup est ce qu'on en est alors j'ai juste cassé ça donc je récupère un peu de feuillage parce que bah on va continuer les chemins voilà comme je vous ai dit ça a été une journée compliquée donc voilà on va on va relativiser hop allo c'est parti c'est pas du russe à d'accord bah c'est quelle langue alors dis nous c'est quelle langue hop on va aller par là tac alors ouais donc là on avait fini la dernière fois donc on est de l'autre côté c'est du grec d'accord bon bah c'est du pareil ou même j'ai envie de te dire c'est une langue que l'on n'en parle pas par ici voilà donc c'est du pareil ou même alors tac tac hop ah par contre là ça va pas cette histoire alors et l'eau et l'eau tintillon est présente hop 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 comme ça on va se faire un petit coup tac tac voilà comme ça on va être good alors ici c'est pareil ouais on va enlever ça princesse va être sage ah ouais tu crois tu crois que tu vas être sage sois sage alors parce que si tu mens ce soir je ne joue pas avec toi princesse attention attention donc faut que tu tu sois sûr d'être sage faut pas que tu racontes des craquins salut skylander comment ça va hop hop là ouais donc on va finir les chemins tranquille le chemin tranquillement ensemble et après on fera certainement le bungalow là bas le premier pattern bon allez c'est parti pour les moments de galère un peu sur la muraille histoire d'avancer allez go nagez l'eau ah là là hop concrite on va faire un tout petit morceau après on partira sur autre chose je suis telle ou pourquoi je me tairais je suis sur mon live pourquoi tu veux que je me taise si je me tais les gens vont partir tous tu sais il y en a déjà qui sont partis donc si je parle pas du tout 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 le monde part tu vois hop alors 3 de haut ah hop à quel niveau donc au niveau de l'escalier comme ça hop hop là on va en faire quelques-uns là j'avoue que j'ai plus le pattern en tête hop comme ça tac hop ça devrait être bon mon château arrive quand bah quand j'aurai le temps j'ai envie de te dire ah il manque plus que les escaliers dans le haut ok ouais moi je m'achèque ça me fait penser à un ange genre j'ai plus rien c'est comme ça un ange gardien ah punaise je vous jure ça va être tellement la galère de les mettre les escaliers hop voilà bon là j'ai fait que des patterns de 5 mais je vais pas avoir des patterns de 5 partout donc il va falloir réussir à s'adapter donc c'est autre chose et après il va falloir faire l'emplacement des créneaux comment on veut les symboliser tout ça il ya encore des trucs à faire ce sera notre premier village sur Memoria euh Memoria sur Fairyland oh j'en ai marre trop de noms trop de maps différentes j'y arrive plus mon cerveau ne suit plus là ça y est mon cerveau est perturbé hop direct les escaliers ce sera moins galère hop ça comme ça ouais ce sera moins galère comme ça hop voilà moins galère non hop voilà ce sera moins galère bon on va partir sur une forme ovale écoutez on va essayer de trouver un bungalow qui fasse un peu ovale et qui soit sympa euh du coup si je veux un ovale automatiquement c'est un semi cercle qui sera plus long au centre plutôt du 2 ouais c'est bien ce que je me disais pour avoir un vrai cercle hop gg mais le casino ça marche bien du coup parce que à chaque fois je te pose la question à tous les lives tu ne me réponds jamais mon mieux parce qu'en dehors des lives j'y pense pas euh tac 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 donc du coup si je pars sur un ovale tu me diras je peux faire un lot aussi en plus 3,4,5,2,1,2,1,2,1,2,3,4,5,6,7,7,hop hop 1,2,3,4,5,2,1,2,1,2,2,1,2,3,4,5,2,3,4,2,1 ok donc là ici on voit l'herbe donc ça et idem ici et on va stripe le bloc hop donc on aura un escalier ici en gros j'aimerais avoir une terrasse un peu à l'avant du bungalow une terrasse couverte on va dire mais ah bah tout ça va être assez grand quand même ça va être un petit bungalow de luxe hop hop alors comme ça est-ce que je reste sur le même matériau pour faire le tour alors ma fille toi tu es idiote c'est vrai maman tu es une andouille la banane de l'eau n'a pas tort je vous jure elle est pire elle est pire je sais pas trop en vrai parce que j'aimerais bien peut-être dissocier la maison le socle de la maison du socle pardon du balcon quoi alors on va peut-être partir sur ça je vais vous montrer un peu ce que j'ai pu faire en votre absence tout simplement donc je me suis mis le flag juste pour vous montrer un peu tout ce que j'ai fait hier donc voilà j'ai continué la mureille on s'est arrêté ici si vous vous souvenez bien à ce niveau là et rechiraut et j'ai continué tout le contour là vous voyez donc j'ai fait tout le contour donc il manque encore les créneaux donc on va voir ensemble pour retrouver un pattern peut-être pas dans l'épisode là mais plus tard là ici j'ai un peu mis les dimensions parce que je voudrais faire un pont enfin ça va être un pont particulier en fait c'est ça je pars avec un pont qu'en gros je pars avec des escaliers ici comme ça je mets des escaliers en bois pour symboliser et je fais pareil de l'autre côté bah à ce moment là ici il faut que je fasse un bâtiment vous voyez où en gros on rentre dans le bâtiment là et hop on est en escalier pour descendre salut Nardine ça va bien merci et toi et en gros je pourrais faire un bâtiment ici un petit truc un peu une espèce de petite capitainerie vu que là il y a l'océan et on aura un escalier dans la capitainerie pour redescendre dans la ville ici ici on va avoir un petit quartier désertique un peu donc un style beaucoup plus en gré tout ça donc il va falloir farmer du gré et du gré rouge également donc du sable rouge parce qu'on n'a pas d'autres moyens d'en avoir donc j'hésite ou soit je fais tout simplement un pont qui descend qui fait que descendre par l'oeil à ce moment là ce ne serait pas vraiment un pont je ne sais pas comment le qualifier bon je n'appelle ça un pont mais ce ne serait pas trop un pont au final donc là j'ai agrandi le chemin jusqu'ici là il y a un escalier pour passer donc ce serait vraiment un truc défensif au final donc là j'ai fait tout ce contour là donc c'est plutôt pas mal j'ai dû terraformer un petit peu parce que là on avait un trou en fait au départ on avait la falaise un peu au dessus du vide donc ce n'était pas terrible à terme l'île qui est là va disparaître avant je vais récupérer les petits lapinous histoire d'avoir ce qu'il faut là ici c'est pareil il faut que je terraforme un peu ici pour que ça ne soit pas tout plat vous voyez pour que ça fasse vraiment une belle cote donc voilà j'ai poursuivi on s'était arrêté je crois à peu près ici dans mes souvenirs donc là tout ce contour là est fait donc là c'est pareil il faut terraformer pour que ce soit un peu plus clean et là ici j'ai quand même un tout petit bout de muraille à amener jusque là bas mais il va falloir que je la fasse descendre pour l'adapter au terrain qui est derrière donc c'est un peu chaud mais on va y arriver donc là voilà full stun rig pour le moment mais il va falloir modifier tout ça et on a nos petites tortues qui sont encore en train de ah Shiro doit les avoir nourris je pense parce que là ils sont en train de se reproduire en masse nickel on va pouvoir récupérer nos premiers oeufs donc voilà un peu ce que j'ai fait au niveau de la muraille et voilà au niveau des bungalows j'ai positionné tous les bungalows donc il y a eu pas mal de terraforming mais voilà on a au total 7 bungalows ouais c'est ça 7 bungalows vous voyez bon voilà j'ai mis le fly pour vous montrer et j'ai également rajouté vous voyez de l'air pour faire des pots de fleurs donc ce qui est dommage dans Minecraft voilà c'est qu'on peut pas avoir un demi bloc parce qu'en vrai enfin un pot de fleur qu'on accroche aux fenêtres c'est fin ça fait un quart de ce bloc quoi vous imaginez mais on peut pas le faire dans Minecraft malheureusement donc enfin Minecraft vanilla du coup alors au niveau du pattern du coup alors on était parti avec du sapin donc Maki nous en a reformé gentiment heureusement que Maki est là parce que je vous jure que sinon au niveau ressources on serait un petit peu dans la galère alors comme ça tac et là on va faire la même ici hop on va monter tout simplement tout ça là ici c'est celui en angle tac qui va être stripe du coup ah ouais mais grave heureusement que t'es là ça me simplifie la tâche parce que sinon bah vous imaginez les gens il faudrait que je construise que je farm que je fasse tout quoi en soi ça me dérange pas mais Maki aime bien farm mais bon voilà ça lui fait plaisir de farm pour moi donc bah moi ça m'arrange on va pas se mentir du coup ici ça ça se stripe on va faire à peu près le même pattern qu'on a fait jusque là je remarque que là bas au milieu je l'ai pas stripe je me suis un peu foirée dans mon cerveau j'ai l'impression alors ça 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 on stripe là et hop donc on a du mending enfin donc là Chirou est en train de farmer des émeraudes pour qu'on puisse full stuff tous les trois quoi et je lui ai dit déjà le mettre sur son stuff qu'il le fasse au moins on aura déjà quelqu'un de stuff à mort et ça ça serait cool l'Under Dragon vendredi donc je pense pas que je vais le faire en vidéo l'Under Dragon enfin en live du moins donc au pire on le fera on le fera respawn et on le fera en live si vous voulez si ça vous tente mais comme on va être avec toute la clique on va pas faire en live sinon ça va être il y en a qui vont pas venir vocal et tout et ça sera moins agréable à le faire en équipe hop donc on va continuer ça par contre j'ai l'impression de pas avoir de son ah là on entend nos petits blocs hé j'ai pas mis de musique bon j'arrête pas de parler depuis tout à l'heure donc c'est pas trop dérangeant vous allez me dire mais bon donc là c'est stripe hop ah voilà on entend les petits sons de nos petites jambes qui se cassent et tout les gens ça c'est bon ça c'est minecraft vous voyez ah même Aki Farmer mais tellement salut Harry comment ça va alors tac 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 donc ça on est good hop tu vois Aki elle a l'allure où ça part c'est un carnet elle nous a fermé pas mal mais à mon avis ça va bien descendre hop et on va attribuer les bains galop à des gens et tout je trouve ce sera plus classe alors comment j'avais géré le truc là bas donc là je vais le décaler ici comme ça hop là on stripe ici et là on stripe aussi alors ça c'est good on est bon par contre là bas ouais on est embêté avec l'histoire de l'escalier donc du coup on va mettre ah flûte hop on va mettre ça comme ça tac tac donc il y a quand même pas mal de petites choses à faire au niveau du biome ici mais c'est plutôt cool hop on progresse et c'est bien ça j'ai réussi à pas mal progresser en avançant la mureille en faisant les bains galop ça va j'ai été à fond dedans depuis deux jours mais bon écoutez il faut ce qu'il faut quand on fait du build euh tac comme ça et voilà là on a l'océature de l'étage donc on est plutôt bon donc du coup pour le pattern c'est assez simple au final euh non c'est pas ce bois là c'est ce bois là plutôt alors comme ceci hop en haut en bas et on met le petit verre au milieu comme ça et là on va s'occuper des côtés donc ça je vois avec vous un peu on revoit un peu le pattern ensemble hop là donc là bloc bloc hop comme ça euh là également il va nous falloir euh des blocs qui sont stripes donc on va mettre ça hop oh mais je suis bête je pourrais poser en même temps la bon on est tombé mais c'est normal du coup hop on va remonter vite fait euh tac on va plutôt prendre ça comme ça donc là ici hop le petit bouton et on devrait être bon il manque plus que la trappe en dessous et pour le pattern des fenêtres ici c'est bon c'est ça hop ouais c'est ça comme ça on a le pattern comme ça on va faire qu'on fasse ça sur tous les bungalows allez ah il y a un creeper là-bas non il y en a même deux alors attendez je vais perdre un peu de temps pour les tuer parce qu'on va aller dans l'end bientôt donc il va nous falloir d'accord je sais viser hein ça va mieux de plus près bon j'aurai pas le talent d'archer il y a pas de problème alors je pense qu'au niveau du toit on va le faire en en chaîne comme on a fait sur la maison là en gros ça attends il y a un creeper qui a pu se poner dedans en gros la maison qui est ici ça va être comment ça va être un peu le lieu d'hôte en gros où les gens il y aura une salle commune pour qu'ils puissent se restaurer pour qu'ils puissent s'amuser ensemble etc faire des rencontres globalement voilà c'est ici que c'est trop sombre on va mettre une torche là je pense qu'en gros là le chemin qui est ici fait je vais le démonter je pense que je vais partir sur un un sol un peu plus en 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 sable en sable pardon je vais y arriver sable gris tout ça faire un mélange un peu de ces matériaux là histoire d'avoir un environnement plus vacancier et on fera des enfin je ferai des des palmiers tout ça dans la zone un peu pour faire un effet de cocotier et tout je pense que ça pourrait être sympa vous voyez là au lieu de voir la muraille ici de voir l'enclos à tortue on aurait des on aurait des palmiers quoi ça pourrait être grave stylé bon ça va prendre du temps à faire mais au moins ça va avoir un beau rendu à la fin va falloir que j'améliore quand même leur enclos en jouant il est pas assez profond hé un bébé tortue regardez elles sont vraiment minuscules à côté des autres imaginez vous si vraiment elles étaient aussi petites et qu'elles pouvaient passer entre les barreaux vous voyez là des barrières oh ça serait vraiment fun qu'elles puissent se barrer tout enfin fun ou pas quoi tout dépend tout dépend si vous avez l'envie de courir après des tortues j'ai envie de dire moi je trouverais ça serait drôle en vrai ah oui c'est vrai que bah ça me fait pas si drôle que ça bon après le pattern répétitif que du chêne ça va un peu me un peu me gêner bah en soit le fait que ça ressorte ça me perturbe pas tant que ça c'est atypique comme forme de toit mais c'est pas la forme qui me dérange ouais la forme du toit me gêne pas plus que ça c'est vraiment ouais le bloc il est trop répétitif c'est vraiment pas super oh les fantômes non punaise de deux vides non laissez-moi dormir non mais laissez-moi tranquille bah elle le sait que je l'appelle comme ça je l'appelle comme ça pour l'embêter alors elle sait que c'est pour la taquiner que c'est une boutade hop allez on va monter regardez ce que ça donne ça fera déjà peut-être moins bizarre méchante ouais je sais tout le monde le sait que je suis méchante ouais ça me perturbe moins que le beurre en boulot parce que au moins l'ossature qu'on a tenté de donner en dessous avec le chêne se voit vous voyez une démarcation c'est pas encore ça mais là tout de suite je vois pas je vois pas comment l'améliorer en attendant merci à tous ceux qui ont follow ce site je vous remercie à ceux qui étaient là et je vous retrouve vendredi pour un prochain live bonne soirée tout le monde bye bye